Je vous remercie, nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Jésus répondit pour que le monde voit et que le monde croit que tu es le sauveur du monde et nous voulons faire cela pour que Paris soit sauvée, pour que la France soit sauvée, pour que l'Europe soit sauvée, pour que le monde soit sauvée. Alléluia, Dieu vous prédit. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous ce matin un homme de Dieu qui a travaillé activement avec un homme de Dieu que nous connaissons qui est notre père S.P.G. avec le pasteur Joël. Il était son pasteur adjoint et en moins de dix ans de travail, ils ont fait sortir de la terre un grand temple et qui se situe à Cucoti-engrés et nous avons béni le Novi-Seigneur. Amen. Pleur à Dieu et par la gamme de Dieu, suite aux élections dans le mouvement ADD, tout le moment, l'homme de Dieu est entré dans le bureau exécutif des assemblées de Dieu du Côte-Bois. Il est en congé et il n'y a plus de béni que de nous rendre visite. Ce matin, il est là avec son épouse, mais aussi avec des personnes qui l'ont accompagnée. On le présente d'abord avec son épouse, c'est le pasteur Indy Mahmoud. C'est le pasteur Indy Mahmoud. On le présente d'abord avec son épouse, c'est le pasteur Indy Mahmoud. Il m'a été demandé de ce matin d'apporter la parole de Dieu, le pasteur Indy Mahmoud, c'est la liberté d'apporter la pensée que Dieu aura mis sur mon cœur. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout avec la Bible et la parole de Dieu. Nous allons lire dans la première lettre du progrès à l'Odicien au chapitre 1. 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Nous allons lire dans la première lettre du progrès à l'Odicien. des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères et bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile, ne vous ayant pas été prêchés en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été les imitateurs du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a rétenti le chauve-vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre les cieux, son Fils qui a ressuscité les morts, Jésus qui nous dérive de la colère à venir. Amen. Je voudrais demander au passeur, il n'y a pas de prier pour ta parole du Seigneur. Seigneur, c'est ta parole qui est souveraine, c'est ta parole qui convainc, c'est elle qui sauve. Quand ta parole est annoncée, le Seigneur en s'écrime, et pendant celle de ta volonté. Ce matin, nous te confions ton serviteur. Tu lui as donné cette pensée à nous exprimer ce matin. Que Seigneur, tu le poignes de ton esprit, l'efficacité de ton esprit, l'option de ton esprit l'accompagne. Pour que Seigneur, nos cœurs soient saisis par ce qui va être annoncé. Pour nous amener à réagir, Seigneur, et à accepter ce que tu diras. Agis au nom de Jésus, bénisse-toi-tu, et merci Seigneur. Amen. La première lettre de Paul de Saint-Denisien, pour apporter quelques précisions au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ, et au sujet aussi de la vie chrétienne pratique. Paul est celui qui a annoncé l'évangile pour la première fois à Thessalonique. Et c'est dans des conditions hostiles, dans des conditions d'opposition, que l'évangile a été annoncé aux Thessaloniciens. Et les Thessaloniciens étaient persécutés. Il y avait des oppositions de la part de leurs compatriotes, de la part des membres de leurs familles, ce qui a amené Paul à quitter précisément la ville de Thessalonique. Il a fait le français bien en Europe dans cette ville. Mais quand on parcourt le contenu de la lettre, on se raconte qu'en ces larmes de temps assez courts, Paul a pu annoncer l'essentiel de l'évangile. L'évangile n'est pas resté sans résultat, parce que des hommes et des femmes ont pu se donner à Dieu. Seulement, quelques temps après le départ de Paul, il va y avoir des faux docteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui vont se lever pour parler de l'avènement du Seigneur. Il dit que déjà son retour a eu lieu, parce que c'est là l'espérance bénie de tout le peuple de Dieu, le retour de Jésus-Christ. Donc Paul va envoyer Thémodée à Thessaloniciens, afin de s'informer sur l'état moral et spirituel et sur la foi de Thessaloniciens. Et tant qu'il faut qu'il va revenir avec des nouvelles rassurantes, Paul va donc écrire cette lettre pour donner la précision et encourager les Thessaloniciens à se tenir prêts au retour de Jésus. Et vous l'irez, si vous l'avez déjà dit, vous pouvez m'appeler qu'à la fin de chaque chapitre, le chapitre, il y en a cinq. Paul va tout le faire allusion à l'avènement de Jésus-Christ. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, quand nous l'avons lu, à partir du verset 10, il a dit, « Et pour attendre de crier son fils, il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre la colère à bénir. » Le Seigneur revient à bientôt. Ce matin, j'ai donné pour titre à notre méditation, ma prière sur ces textes, ceci, « Tiens-toi prêt pour le retour de Jésus-Christ. » « Tiens-toi prêt pour le retour de Jésus-Christ. » Donc, on pourrait dire, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » « Tiens-toi prêt pour le retour de Jésus. » En effet, le monde actuel s'enfonce de plus en plus dans le mal, dans le péché. Et ce pour nous-mêmes n'est pas étrange, pour tout chrétien averti. Parce que, déjà, Paul a déclaré dans 2 Timothée 3, verset 1 à 8, que je voudrais que nous puissions lire, la deuxième lettre de Paul. à Timothée, au chapitre 3. Il est dit, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'âge, fanfaron, hôtels, blasphémateurs, rebelles à leur part, ingrats, irréligibles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, éloignes-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans leur maison, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant pourront plus d'entendement, retrouver en ce qui concerne la foi. Ce texte met en évidence la caractéristique des derniers jours, qui précéderont le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La pratique du christianisme aujourd'hui aussi laisse à désirer, car ce que nous vivons et voyons de nos jours en matière de foi et de pratiques religieuses, nous sommes interpellés en tant que serviteurs de Dieu à présenter l'évangile de Jésus-Christ dans sa privété initiale. Aujourd'hui, l'évangile est trompé par certaines personnes. L'évangile est falsifié, de telle sorte que beaucoup de personnes restent perplexes tant qu'à la vérité ou la véracité du salut en Jésus-Christ. Quand on annonce l'évangile, aujourd'hui, à cause du comportement de certaines personnes se déclarant chrétiennes, on a tendance à mettre en doute la réalité de l'évangile. On pourrait toujours citer l'apôtre Paul dans la première lettre, dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 4. Un Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 1. Il a dit, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par une hypocrisie de faux docteurs portant la remarque de la fléture sune dans leur propre conscience, restivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. » Et on peut trouver cette même pensée également dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 1. Il a écrit, «Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réniant le mec qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dans la rue de sauver les poids. » Il y a aujourd'hui beaucoup de charlatans spirituels, de faux serviteurs de Dieu, qui jettent le discrédit sur le cercle de l'évangile, de par leur comportement, mais de par leur cupidité aussi. Et ils ont transformé l'évangile en business. Ça dit que, ils vous promettent moins de merveille si vous donnez votre âge. Mais le christian véritable n'a pas besoin qu'on lui promette moins de merveille pour qu'il se dispose à dépenser pour le service de Dieu. Parce que, lorsqu'on a expérimenté la grâce de Dieu, lorsqu'on a expérimenté la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, on ne peut pas ne pas s'engager pour lui, corps, âme et esprit. On ne peut pas ne pas dépendre à l'appel de Dieu. Et donc, c'est à cause du contexte actuel de notre monde qui s'en prend dans le péché, à cause des pratiques religieuses du contraire à l'évangile, que Dieu m'a mis sur le cœur de pouvoir parler de ce sujet. Et je voudrais, pour notre développement, relever deux éléments essentiels. Parler de l'évangile en lui-même, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pour que nous soyons prêts pour le retour de Jésus, il faut que nous ayons entendu l'évangile, il faut que nous l'ayons accepté. Je veux donc, à travers ce message, affirmer la réalité, la pertinence et la nécessité de l'évangile. Je veux deuxièmement, montrer comment faire pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et enfin, je voudrais encourager les uns et les autres à emprunter la voie du salut garanti. J'ai vu le salut garanti parce qu'il y en a qui ne sont pas sûrs et il y a des voies qui ne garantissent pas le salut. Mais ici, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, encourager les uns et les autres à emprunter la voie du salut garanti par un engagement réel à ce sujet de lui comme disciple. Amen. Ainsi donc, en revenant à notre texte de production, nous allons voir la réalité, la pertinence et la nécessité de l'évangile. Paul dit dans son texte, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et de la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, très bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché un pari seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Amen. Paul s'adressant à tous les anciens va souligner le fait qu'il leur a annoncé l'évangile et cet évangile a produit un résultat dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont été transformés et ils se sont engagés non seulement à servir le Seigneur, mais aussi à se tenir prêt pour son retour. Bien-aimés, la réalité de l'évangile répond sur le fait que Christ est venu dans le monde pour sauver les chrétiens. Christ est réellement venu dans le monde. C'est ce que pense nous dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, Paul encore dit ceci que Dieu prouve son amour envers nous de ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que signifie mon Dieu. C'est la bonne nouvelle du salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. et Christ est réellement venu. Il est mort et bien plus il est ressuscité. Ça, c'est la réalité de l'évangile. La pecteuse de l'évangile repose tant qu'à elle sur le fait que Christ est le chemin, la vérité et la vie et nul devient opér que par lui. il y a une multitude de religions. Il y a une multitude de voies tracées par des fondateurs de religion pour mener à Dieu. Mais l'évangile nous dit ceci que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père. Amen. Toute religion peut vous enseigner une bonne moralité, une bonne conduite, une bonne manière de faire mais aucune religion ne peut vous garantir le salut, la rencontre avec Dieu. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité et c'est Jésus qui est la vie. Parce que de tous les fondateurs de religion il n'y a que Jésus-Christ qui soit né comme il est né. qui est vécu comme il s'est vécu qu'il soit mort comme il est mort et qu'il soit ressuscité comme il est ressuscité. C'est le seul. Quand par exemple vous empruntez un chemin pour un voyage pour un événement carréfour vous voyez un cadavre et vous voyez un homme de vous là qui est vivant vous voulez demander votre chemin je crois que le bon sens voudrait que vous vous adressez à celui qui est vivant. Oh Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce qui fait la pertinence de l'évangile. Alléluia. Oui Jésus est vivant. Jean 14 verset 6 il dit je suis le chemin et nul ne vient au Père que par moi. Et dans toutes les religions il y a une place pour Jésus. Dans l'islam il y a une place pour Jésus. Dans le bouddhisme il y a une place pour Jésus. Dans toute forme de religion il y a une place pour Jésus. Et dans le christianisme il y a une seule place pour Jésus seul. Jésus ne dit pas que Jésus nous voit parmi tant d'eux. Jésus je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Jésus je suis le chemin. Alors que Dieu puisse nous aider à comprendre cette vérité. La nécessité de l'évangile quant à elle ça précie le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Et personne ne peut se sauver. si Dieu n'intervient pas nous sommes perdus. Si Dieu n'intervient pas notre destination finale c'est l'enfer. Beaucoup veulent nier l'enfer. Mais je crois que l'être humain les hommes que nous sommes ne sont pas plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus justes que Dieu. Nous n'avons pas plus le sang de la justice que Dieu. nous les hommes les malfaiteurs nous avons un lieu pour les prisonner pour les incarcérer pour qu'ils ne puissent pas nuire aux autres. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc si vous ne voulez pas aller en prison vous allez vous conformer aux exigences de la roi du pays dans lequel vous êtes. Ce n'est pas ça. de même que nous n'avons notre prison Dieu aussi a sa prison. Et cette prison a été préparée pour le diable et ses démons. Même les hommes au lieu d'écouter Dieu ont préféré suivre les démons. Cette prison va se faire un lieu de séparation définitive avec Dieu. Donc celui qui n'a pas Jésus-Christ il est perdu et il ira en enfer. Ce message beaucoup ne veulent pas l'entendre mais c'est ça qui est vrai. Amen. Encore vous promettre le ciel. Encore vous promettre des richesses. Vous aurez beaucoup de voitures vous aurez une bonne famille vous aurez une bonne femme vous aurez de bons enfants vous aurez de bon travail beaucoup d'argent vous serez dans des châteaux gloire à Dieu vous allez voyager vous allez devenir des puristes internationaux tout cela que vous le promettre et si vous n'avez pas Jésus vous êtes prêts d'où la nécessité de l'évangile l'évangile est nécessaire pour que l'humanité puisse retrouver son Dieu sa communion avec Dieu parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu il n'y a pas de juste pas même un seul et le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle à Jésus Christ Amen Alléluia donc à cause de cette nécessité nous sommes appelés à annoncer l'évangile la parole de Marie à moi si je n'en ai pas l'évangile malheureusement que cette évangile là Paul l'a annoncé et il y a eu des résultats à Thessalonique Amen ainsi il dira car on raconte à nos sujets quel accès nous avons eu auprès de vous de ce n'est et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les dents Paul a prêché l'évangile et si l'évangile a eu un résultat les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu ce matin la question que je voudrais poser c'est que en face de cette fête c'est-à-dire de la réalité évangile de la pertinence de l'évangile et de sa nécessité qu'est-ce que Dieu attend de vous qu'est-ce que Dieu attend de toi mon frère la soeur toi qui es là certainement peut-être pour la première fois ou qui a eu l'habitude de venir à ces rencontres peut-être qui a pris part à certains programmes ailleurs qu'est-ce que Dieu attend de toi premièrement je voudrais pour répondre à cette question dire que c'est la réponse que Dieu attend c'est ce que nous allons voir dans le second point comment faire parce que c'est ce que Dieu attend de vous c'est que vous puissiez réagir positivement Dieu attend de vous une décision Dieu attend de vous un engagement Dieu attend de vous une prise de position et c'est cette décision cet engagement et cette prise de position qui pourront vous permettre d'être prêt pour le retour de Jésus alors comment faire pour être prêt pour le retour de Jésus il faut premièrement se convertir quand Paul a annoncé l'évangile les Thessaloniciens l'ont entendu et ils se sont convertis à Dieu se convertir dans des termes simples c'est se détourner du chemin de la perdition ou se tourner vers Dieu l'évangile nous montre que nous sommes tous pécheurs que nous sommes séparés de Dieu que nous sommes morts spirituellement qu'il n'y a aucune communication entre nous et Dieu le Saint-Esprit comme nous l'avons nous avons oublié tout à l'heure le Saint-Esprit est celui qui utilise le message de l'évangile pour nous persuader pour nous convaincre de notre péché de notre perdition et ayant pris conscience de cela nous désespérons certainement de nous-mêmes mais je suis un pécheur qu'est-ce que je dois faire alors le Saint-Esprit nous dit que Jésus-Christ est mort à part de place et lorsqu'on est pris conscience de ce fait que Jésus est mort pour vous et que c'est lui qui est votre sauveur vous vous détournez du chemin de la mort du chemin de la perdition pour vous tourner vers Christ c'est ça la conversion donc les Saint-Esprit se sont convertis à Dieu mais la conversion c'est aussi quitter le terrain de l'intrédulité et du doute il y en a qui profusent de croire c'est ça l'intrédulité il dit je ne peux pas croire il n'y a aucun être humain qui ne puisse croire Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité la possibilité de croire et le Saint-Esprit est là pour nous aider à croire en Dieu alléluia parce qu'il y a une foi naturelle ce matin vous êtes assis sur toutes ces chaises parce que vous avez foi et ces chaises peuvent porter votre foi si vous avez des doutes vous ne vous serez pas assis là-dessus quand on a des doutes une chaise si l'état d'une chaise on essaie de toucher la porte mais là vous êtes venus vous êtes assis carrément parce que vous étiez sûrs que la chaise là ne peut vous croire c'est la même foi il faut que vous placez la foi en Christ et soyez sûrs que c'est lui seul que vous sauvez il faut accepter quitter le terrain de l'intriguité quitter le terrain du doute personne n'a jamais dit j'ai lu un livre de mathématiques j'ai écouté une bonne musique d'Alfa Blondie vous citez quelqu'un de chez nous et puis ça a transformé ma vie j'étais ivreux mais quand j'ai écouté cela j'ai été transformé j'ai lu le livre de Kandas qui a dit que la religion est le peuple le plus bon j'ai cru en cela et ma vie a été changée alors que j'étais infidèle et que j'étais criminel adultère il m'a changé non mais vous entendez toujours j'ai lu la vie j'ai écouté l'évolution j'ai accepté Jésus et il a changé l'évolution j'ai vu il a changé l'évolution et il faut le recevoir il faut placer il y a des fois il y a des personnes qui citent des grands incrédules pour soutenir leur incrédulité je ne comprends pas parce que je me dis que celui qui cite c'est hors semblable il est très cher tu dis Kandas par exemple a dit la religion est le peuple donc moi j'ai regardé à cela mais toi-même tu dis quoi ? pourquoi toi-même ne pas réfléchir et toi-même pour décider et tu veux que ce soit quelqu'un qui décide à ta place alors que Dieu t'a donné l'intelligence pour réfléchir pourquoi ne pas faire usage de ton intelligence pourquoi ne pas te poser la question je suis né d'où est-ce que je viens pourquoi est-ce que je suis à terre et pourquoi je vais mourir pourquoi je ne suis pas resté bébé et puis je suis une vieille pourquoi je rêve à la tombe sans solution même si on vous donne des produits de l'agénissement il n'y a rien à faire vous allez vieillir et vous allez mourir il n'y a rien à faire donc il y a lieu de faire par exemple sa maternité Amen quitter le terrain de l'éclinité du doute se convertir sans aussi quitter le chemin de la religiosité pour emprunter le chemin de la vraie piété parce qu'il y en a qui se contentent d'être dans les religions chrétiennes du chrétien on parle de Jésus-Bachou c'est la même chose ce n'est pas une question de religion ce n'est pas une question de dénomination religieuse c'est une question de personne quelle est ton relation avec Jésus qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie qu'est-ce que Jésus a fait dans ton cœur qu'est-ce que Jésus s'est promis tant qu'il a entendu l'évangile ça ne s'agit pas d'aller à l'église ça ne s'agit pas de faire des messes d'attendre que vous allez mourir et que vous allez faire des messes de rétiennes pour vous et que vous allez aller au paradis vous pourrez être pour que vous allez au ciel alors que des personnes sur la terre ont accepté Jésus s'épriment de tout des plaisirs de tout vous vous aimez et que vous avez le lieu il ne s'agit pas de religion il s'agit des personnes pour respecter Jésus Christ Amen il y a des fois où vous savez les gens ne respectent pas les serviteurs de Dieu ils respectent tous les médecins que les serviteurs de Dieu quand les messieurs disent cette maladie ne va te tuer ils sont prêts à tout pour guérir tout ce que les messieurs a l'air prescrit ils vont dépenser mais quand dès que nous passons nous disons voici la parole de Dieu et tourne dans sa religion mais tu ne connais pas tu ne connais pas ou pas faire comme tu connais nous nous avons étudié nous avons plus comme vous nous étudions dans la cour et Dieu nous a fait la grâce nous a apprément pas parce que nous sommes supérieurs à vous mais parce qu'il faut des gens pour s'engager pour annoncer l'évangile ce n'est pas facile de reprendre l'appel de Dieu vous êtes assis là si vous voulez vous servir Dieu donc il nous a apprément nous nous sommes investis de la même manière dont les gens s'investissent dans leur travail pour acquérir plus de connaissances pour être parfait et faire des choses excellentes de cette même manière nous nous plongons dans les plus la part dans la relation avec Dieu nous étudions également toutes les religions moi j'enseigne la religion comparer donc on enseigne on étudie presque toutes les religions et on pratique tout ce qui prend un peu les religions et tout ce qui prend un peu de bouddhisme la magie et tout ça nous connaissons tout ça dans le monde disons que c'est Dieu qui est sauf que c'est une religion pourquoi je suis musulman pourquoi je suis catholique pourquoi je suis assemblé de Dieu je suis ministère je peux dire je suis disciple de Dieu parce que c'est une religion tu vas chercher à lui ressembler c'est ça mais c'est quasiment la zone de religion tu es dedans que tu accueilles ta conscience en respectant les rêves de ta religion et c'est Dieu tu perds ta cultisation tu perds ton déni de culte tu es là tu la prières tu es là tu es là tu es dans le salut tu vis ta liberté tu te dois prier tu pries tu te dois faire ceci c'est ce que tu fais ça on n'est pas bien de venir à l'église pour ça mais si tu veux aller au ciel il faut te convertir à Jésus parce que quand on est en Christ on devient une nouvelle personne et il y a une transformation on est né de nouveau c'est le résultat de la conversion quand on s'est tout perdu et qu'on a fait Jésus comme Seigneur sera de vraies nouvelles créatures il y a une transformation il y a un changement notre échelle de valeur change on n'est plus lié par les choses de la terre quand même ces choses sont nécessaires mais ce n'est pas ça qui fait notre attraction mais qui nous attire c'est Jésus Christ Amen Alléluia donc il faut se convertir et la conversion véritable contient toujours un abandon on dit on raconte à nos sujets quel accès nous avons eu au plan de et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant des idoles il y a toujours un abandon et une idole c'est quelque chose que nous aimons plus que Dieu et il y en a qui aiment le péché plus que Dieu il y en a qui aiment l'argent plus que Dieu et parfois il y en a quelqu'un qui aiment l'argent plus que Dieu il y en a qui aiment le péché ils disent Seigneur je suis prêt à mourir avec toi sur la croix je veux mourir avec toi Seigneur prends ma vie c'est bon de prier comme ça mais il faut voir tout le contenu de ce que vous dites si vous n'êtes pas sincère c'est pas la peine de prier prends ma vie je suis prêt à mourir avec toi parce que Dieu va vous mettre à l'oeuvre en me disant soyez fidèles dans vos guillemets vos offrandes si tu ne peux pas te séparer de la maudite somme de peut-être 100 euros de 200 euros de 300 euros de 1000 euros même d'un milliard d'euros et tu dis je suis prêt à mourir pour toi c'est pas vrai parce que tout de suite là où nous sommes si le feu se déclare ici qu'est-ce que vous allez sauver ? vous allez venir prendre le public là qu'est-ce que vous allez sauver ? c'est votre vie non ? chacun va sortir d'ici c'est pas vrai vous sauvez quoi ? vous sauvez sa vie et vous pincez je suis prêt à mourir Seigneur pour toi et tu veux sauver les 100 euros que Dieu te demande je suis prêt à mourir c'est juste un plan pour souligner qu'il y a des idoles qui disent pas leur nom dans leur vie qui provident Amen l'une des idoles j'insiste là-dessus c'est l'argent en France ici il ne faut pas parler d'argent de quelqu'un parce que c'est vrai on sait les difficultés que vous avez pour acquérir mais si Dieu ne vous a pas donné la vie si Dieu ne vous a pas donné la santé si Dieu ne vous a pas donné le travail si Dieu ne vous a pas donné la force vous allez avoir quoi ? rien du tout et lui il vous demande vous ferez reconnaissance pour que mon heure aille de l'avant ce que vous donnez c'est ça qui permet de payer le loyer combien ? c'est ce qui permet de prendre tout ça en charge donc il faut abandonner les idoles ne soyez plus tendus ou sous les lèvres ou sous la défense mais agressif quand on parle d'argent m'inspire normalement tout à l'heure il y a deux ou trois jours de cela on a dit que c'est le repu des vacances c'est pas vrai et puis on a dit que le stress va commencer le stress du boulot mais aussi des impôts et c'est ça on a demandé votre amour pour couper c'est pas vrai parce qu'elle est en deuxième c'est ça le temps d'année c'est Dieu qui vous aime Amen qui est les idoles ? il y en a qui aiment le plaisir plus que Dieu ce sont des idoles j'ai déjà dit qu'une idole c'est ce qu'on aime plus que Dieu dès l'instant où tu choisis de dormir ou de venir en retard à l'église il y a des idoles Dieu a besoin de toi de choisir de dormir tu vas pas en retard au travail parce qu'on va te renvoyer et que tu viens de l'église à l'heure de l'adoration mais sachez que il y a des grâces qui viennent à des moments comme Dieu et si vous n'êtes pas là à ce moment-là à cette grâce Dieu peut tenir la bénédiction aux onze heures une minute et puis ils t'appellent ils t'appellent ils cherchent ils cherchent ils cherchent il n'est pas là et puis ils prennent pour les personnes n'yadou et les personnes n'yadou qui présentent ils font la peine de tout le monde on va voir si tu es absent pour revenir alors que là encore comme tu es là tu n'as pas encore reçu tu vas dire on va dire laisse pas te voir quitte à moi on va encore appeler tu n'es pas là tu vas regarder aujourd'hui c'est le 25 24 moi je suis à l'avance je vais me tromper le 24 mais 24 août 2014 je ne reviendrai plus jamais c'est fini on est d'accord ? on sait qu'on peut faire revenir il y en a qui font le retour dans le temps dans le passé dans les fiches vous n'allez retourner nulle part si vous n'avez vu que aujourd'hui pour que Dieu vous aide à être ponctuel à vous emprunter je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel tant il reste tant qu'à rentrer au devant mon Dieu mais il y a tant qu'il vienne vous courez pour le travail vous marchez pour venir à l'église que Dieu vous aide Amen il faut abandonner les idoles pour se tourner à l'éternel deuxièmement par rapport à ce qu'il faut faire pour être prêtre pour le retour de Jésus Paul dit vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu du vainque pour être pour servir pour servir Dieu on est sauvé pour servir on est pas sauvé pour figurer dans l'ensemble du peuple de Dieu nous sommes sauvés pour servir Amen et mon frère et ma soeur qui est là peut-être a un caractère difficile mais utile pour m'apprendre la patience quand on dit supporter au bout les idoles s'il n'y a pas quelqu'un qui soit compliqué tu dois supporter qui ? répondez tu dois supporter qui ? donc je dis Seigneur prends-moi la patience mais il va y avoir des gens qui vont toucher à votre patience servir le Seigneur et non pas se servir du Seigneur parce qu'il y en a qui se servent de Dieu pour atteindre leur objectif pour satisfaire leur compétition mais il faut servir Dieu Amen Alléluia et pourquoi se faire servir par Dieu parce qu'il y en a qui veulent que Dieu soit leur serviteur Seigneur si tu ne fais pas ceci si tu ne fais pas cela pour moi moi je ne t'adore plus si quelqu'un a parlé comme cela parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai dit ça mais si quelqu'un a parlé comme ça il faut que le continue parce que c'est dans ton intérêt que d'être avec Dieu les amis les autres lui ont dit tu dis que me saisi d'être été alors ces amis lui ont dit mais si tu pêches à qui est-ce que tu nuis c'est vrai que tu l'enfreines à la loi de Dieu tu l'offenses mais c'est à toi même que tu nuis c'est comme un jour un autre enfant qui a dit lui il ne mange pas gombo c'est ça voilà ça m'a préparé une bonne chose gombo il a dit lui il ne mange pas gombo il a dit d'accord nous on mange ce qu'on trouve il y a des gens qui cherchent à manger dans le bon d'un pays il n'y a pas nous nous sommes dans la classe de Dieu mais à qui est-ce qui faisait du mal il a trouvé gombo on a mangé gombo on a mangé à midi on a mangé au fond maintenant il avait fait mais il s'est entraîné à manger gombo alors quand il dit si c'est ça moi je ne marche plus avec toi c'est ce qu'il veut nous faire chez nous les amis il y a un homme qui dit ton manteau en train de tomber on dit attend on va aller chercher une porte pour une t'aider à chercher qui dit si vous ne voulez pas nous comment je vais le laisser il faut le laisser il faut servir Dieu Amen Christ il faut servir Jésus-Christ il n'y a pas de plan à vous que de donner sa vie Amen donc donnez-vous vous-même à Dieu pour faire sa volonté Romains chapitre 2 verset 1 à 2 il a dit je vous exhorte par la compassion de Dieu puis égard à ce que Dieu a fait pour vous je vous encourage à offrir au corps comme un sacrifice vivant simple ce qui se donne de votre part est raisonnable raisonnable vous dites qu'avec Dieu il y a la raison c'est raisonnable après tout ce que Dieu fait pour nous qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour lui c'est en ce sens que nous comprenons que l'amour doit répondre à l'amour c'est-à-dire notre amour doit répondre à l'amour de Dieu Dieu nous a aidés et il a donné son fils nous aussi devons pouvoir aimer Dieu et nous donner à lui en retour sans amour vous ne pouvez pas servir Dieu vous ne pouvez pas servir l'Église aimer c'est désirer le bonheur de l'autre chercher à le rendre heureux en s'oubliant soi-même même si en retour ce dernier ne vous aime pas vous êtes appelé à l'aimer Amen ce seul l'amour va jusqu'au sacrifice l'amour ne s'attend pas forcément à une reconnaissance quelconque ou à un merci parce que Jésus a aimé et il a aimé gratuitement et c'est l'amour qu'il a eu pour nous qui lui a permis d'aller jusqu'au bout sinon avec tout ce qu'il a subi s'il ne nous aimait pas il a laissé parce que nous les hommes nous sommes pro-michon regardez ce que nous avons montré au fils de Dieu on lui a montré un peu ce que nous sommes à l'état il est venu on lui a montré un peu c'est un peu lui il a dit un peu d'abord il est venu il est venu dans une étape il n'a même pas encore deux ans on cherche à le plier à peine il commence le ministère on cherche à le plier jusqu'à quand on a eu on a eu l'occasion de le saisir on l'a saisi on a suscité de faux témoins nous l'avons fait des procès anti il est beau c'est ça contre la loi et nous l'avons condamné nous l'avons flagelé comme un brigand nous l'avons messieurs la croix messieurs la croix pendant qu'on lui plantait le plou dans les mains et dans les pieds il a dit faire pardonneur à une égale pas c'est qu'il faut cet amour même moi je vous aime là si quelqu'un me giflait je ne pourrais pas dire tout dessus que la paix pardonne-lui je ne pourrais pas ça va être difficile je me reçois j'ai pleuré et puis je lui ai dit hummm pardonne-lui et quand on dit il faut lui pardonner je dis ça parce que vous et moi sinon on est difficulté à pardonner quand vous ne pardonnez pas vous ne vivierez vous ne vivierez pas jésus a pardonné pour que nous soyons libres bien aimés sans amour vous ne pouvez pas servir donc il faut aimer Dieu il faut aimer votre prochain il faut aimer les frères et les sœurs si vous lisez et quand on dit ça peut être très ouvert que dans l'amour il y a la patience il y a l'amour dans l'amour il y a le fait d'espérer tout l'amour espère tout c'est-à-dire l'amour s'attend toujours au meilleur l'amour prend la vie du côté positif il espère que aujourd'hui ça ne va pas marcher mais demain ça va marcher et la preuve nous les hommes qui avons été jésus aujourd'hui il y a des milliers de personnes c'est pour l'amour jésus gloire soit envers Dieu il faut servir le service amen et dans l'aspect de service il y a plusieurs de moi ce matin je suis allé chanter de façon formidable j'étais emporté j'étais assis là j'avais l'air de ma soeur allez j'ai l'air de ma soeur mais je ne pouvais pas rester assis parce que certains sœurs se sont disposés pour répéter pour bien apprendre à bien chanter bien heureusement et pour être là que Dieu vous bénisse amen on peut servir dans la prière et dans le jeûne on peut servir en exercer la miséricorde et autour de nous il y a beaucoup de personnes misérables qui vivent difficilement on peut servir Dieu en exercer la miséricorde amen c'est pas ici en France si on donne les règlements les gens peuvent les prendre des choses c'est pas la France tant qu'il y a un beau il faut donner amen parce que le lieu de notre départ au ciel on ne va pas coter Dieu de ça c'est même si on remplit ton cercueil de tout ça là tu ne vas pas avoir des choses donc il faut savoir partager amen alléluia le servient le prenant la paix de Dieu et Dieu ce matin veut les hommes et les femmes qui s'élèvent pour son service qui s'engagent à être missionnaire qui s'engagent à être évangéliste pour être prophète pasteur docteur apôtre par les apôtres autoproclamés le tapat mais je vous prie amen oui Dieu veut et tu peux vous demander à cet appel viens servir nous pour servir également avec tes biens être là où Dieu vous dit que tu sois que qu'on est un qui a plein d'agérant de soutenir la mission de soutenir les sanitaires de Dieu de donner de leur temps mais aussi de leur pardon pour la mission pour le nous avons entendu des témoignages des familles qui ont vendu de leurs biens pour soutenir la mission pour envoyer des gens en Irak en Afghanistan ça y est c'est un pays là qui a fait autant des gens se lèvent pour y aller pour annoncer les prophètes et il y a des familles qui ont vendu les biens pour les soutenir mais bien vous aime Amen je ne dis pas que vous vous dites mais soyez généreux pour le et enfin troisième chose qu'il faut faire il faut attendre dans la persévérance le retour de Jésus les déceintes sont convertis en abandonnant les idoles et ils ont servi Dieu et aussi ils étaient dans la tente du retour de Jésus et ils vivent bien bien le fils de Dieu revient nous sommes dans les derniers temps en entreprise je vous ai dit l'état de notre monde actuel ils sont caractéristiques je suis d'accord que le bien sont caractéristiques des derniers temps l'immoralité l'incrédulité la méchanceté toutes ces choses montrent que Jésus revient bientôt il dit que lorsque nous verrons ces choses nous devons savoir que le fils de l'homme est à la porte bien souvent des personnes ironisent comme au temps de l'apôtre fière dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 18 c'est ça que nous nous sommes terminés 2 Pierre chapitre 3 plutôt verset 1 à 18 nous nous avons terminé il dit voici des gens bien aimés si je viens à l'écrire parce que c'est important c'est sur ça nous terminons voici des gens bien aimés la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller et par des avec seulement votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le Saint-Prophet et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur aérien marchant selon leurs combattis et 10 ans où est la progrès de son avènement car depuis que les terres sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création il veut ignorer avec le fait que des sujets existaient autrefois par la parole de Dieu des mêmes critères tirées de l'eau et formées de l'eau et que par ces choses le monde alors périfient énergé par l'eau tandis que par la même parole les sujets de la terre de la présence sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la rue des hommes et de l'eau mais il est une chose bien aimé que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme que tes jeunes le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répentance le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les sujets passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeufs terre en ferme sera consumée puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite de votre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les sujets enflamés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveau Dieu et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensif dans la paix croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut comme notre bien aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies torrent le sens comme celui des autres cultures pour leur propre ville vous donc bien aimé qui êtes averti mettez-vous sur vos gâtes des peurs entraînées par l'égarement des épis vous ne venez à déçoire de votre éternité mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de nos Seigneurs et sur le Jésus-Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen Bien aimé il faut prendre position pour Jésus et il faut tenir ferme pour lui les moqueurs ne doivent pas vous faire croire que Jésus ne reviendra pas il reviendra certainement ne dites pas comme les autres quand on a dit bientôt je vais même te voir et il y en a qui disent j'espère qu'ils vont bientôt la croix comme pour Jésus c'est un péché parce que le bientôt de jeûne ça signifie je viendrai soudainement sans qu'il y ait garde c'est ce que ça veut dire c'est pas bientôt à l'heure ou dans le temps que le Seigneur nous aide et c'est lui qui a l'expérience du retour de Jésus qui se sanctifie lui-même c'est pourquoi je voudrais terminer en lançant ce qu'à tel s'il y a quelqu'un qui ce matin n'a pas fait l'expérience de la conversion je voudrais te lancer la paix détourne-toi du chemin de la perdition et puis décide-toi de recevoir Jésus comme ton Seigneur ton Sauveur personnel afin que tu aies la vie Amen le Seigneur j'attends à tous ceux qui se sont perdus puis acceptez Jésus comme Seigneur le Sauveur mais qui ne sont pas engagés à ce service je voudrais aussi te dire lève-toi pour servir le Seigneur lève-toi pour servir le Seigneur demande à Dieu de te faire connaître le débat qu'il a mis en toi regarde dans l'église ce que tu peux faire et faire le bien sachant que ton travail ne sera pas vain il n'y a plus de recompense que le serviteur fidèle ce n'est pas pour l'égard de ce que tu fais qu'il y ait quelque chose mais c'est la fidélité que tu viendras à faire que le Seigneur puisse tenir et le dernier appel c'est à ceux qui sont certainement découragés à cause des égros à cause des combats à cause des luttes à cause des échecs que nous avons mis dans la vie je vous demande de vous le saisir Jésus est notre force le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous bénir revenez au Seigneur relèvez-vous n'abandonnez pas la main du Seigneur attachez-vous au Seigneur quelque soit ce que vous vivez quelque soit ce que vous connaissez ne soyez un peu découragés Dieu est fidèle on peut être le trouver pour le temps mais pas pour tout le temps je vous dis à la grâce de vous amén